Les pieds dans le plat Alors on en a parlé, le Tour de France a connu au fil de son histoire quelques problèmes de dopage Mais la tricherie n'est pas une nouveauté sur le Tour Et moi je vais vous raconter la première tricherie de la Grande Boucle C'était lors de la deuxième édition, on est en 1904 La première étape relit la ville de Montgéron en région parisienne à celle de Lyon L'autre départ est donné et très vite il y a un coureur qui s'appelle Pierre Chevalier Qui se fait complètement distancer par ses concurrents Il est à plusieurs dizaines de kilomètres du premier concurrent Et voyant le mauvais départ que prend le Tour de France pour lui Il décide de profiter de l'obscurité pour tout simplement arrêter un véhicule Et aller discrètement jusqu'à Lyon carrément en voiture Donc en stop avec le vélo dans le coffre Il fait du stop, il monte dans la bagnole, il met le vélo dans le coffre Résultat, il est parti bon dernier Il arrive troisième à Lyon, mine de rien, à peine essoufflé Évidemment les juges trouvent ça très très louche Je trouve qu'un coureur comme ça au départ à la traîne arrive troisième quelques heures plus tard Et surtout en parfaite condition physique Il interroge Pierre Chevalier qui finira par avouer sa supercherie Et sa tricherie quand même va lui valoir une suspension à vie du Tour de France Ils n'ont pas rigolé Je ne connaissais pas l'anecdote Je ne connaissais pas l'anecdote mais ça arrivait très souvent dans le Tour à cette époque-là Il y a eu beaucoup d'histoires de ce genre dans le Tour dans les premières éditions La première édition d'ailleurs notamment l'État Paris-Lyon, enfin départ à Montgeron Parce que le premier Tour de France est parti de Montgeron dans la banlieue parisienne Tout simplement parce qu'il y avait un préfet qui s'appelait Lépine à ce moment-là Qui avait dit qu'il ne fallait pas que les automobilistes, en 1903, que les automobilistes soient gênés par les vélos C'est extraordinaire Bon alors le Tour est parti Et le CI d'Henri Desgranges, son premier journaliste cycliste, si j'ose dire Qui s'appelait Géo Lefer Lui était chargé de rendre compte de l'arrivée, etc. Et il avait pris le train et il est arrivé derrière les coureurs Alors ça c'est quand même extraordinaire Heureusement qu'il y avait des commissaires avisés qui étaient du comité du Lyonnais Qui ont pu effectuer l'arrivée Mais dans le marathon, il y a eu des histoires comme ça aussi Au marathon, il y a des mecs qui prennent la voiture et qui font les derniers 300 mètres C'est courant Enfin là il a carrément fait du stop Mais ça ne gagnera pas Thomas Hervé Alors moi je vais vous parler des coureurs de Tour de France On dit souvent que ce sont des super héros Mais là je vais vous parler d'un vrai héros D'abord sur le Tour de France et aussi à la ville Il s'appelle Gino Bartali Et entre 1936 et 1948 Cet Italien qui a remporté quand même 3 Tours d'Italie et 2 Tours de France Et bien il est connu pour avoir sauvé 800 personnes persécutées par le régime nazi Et comment est-ce qu'il faisait ? Et bien en fait il habitait Florence Et pendant ses entraînements à vélo Il passait des faux papiers sous la selle de son vélo Et sur son vélo Et il allait comme ça dans les abbayes Et il arrivait à faire des faux papiers Qui permettaient en fait de justement libérer des personnes Mais évidemment il y avait des barrages avec les Allemands Et comment est-ce qu'il faisait quand les Allemands arrivaient ? Et bien c'est très simple Il leur disait je suis le coureur Et donc il signait des autographes aux Allemands Qui étaient très contents de pouvoir le rencontrer en vrai Et c'est comme ça qu'il a sauvé 800 personnes Et comme quoi le Tour de France permet aussi de sauver des vies Ça a très belle histoire Vous la connaissez Jean-Paul celle-ci ? Jean-Paul Olivier vous connaissiez cette histoire ? Ah oui oui tout à fait Moi je connaissais bien Bartali Puisque j'ai effectué des reportages sur lui J'ai même écrit un livre sur lui Mais jamais il ne révélait ce genre de choses Il disait oui je donnais des petits coups de main comme ça Mais c'est tout On savait qu'il était contre-missolini Anti-missolinière, anti-fasciste Donc il a donné de vrais coups de main Et donc il a été nommé juste parmi les justes Il va figurer sur un monument à Jérusalem Bravo en tout cas Thomas Hervé, belle histoire Pierre Belmar, vous nous direz qu'il y a la meilleure histoire dans un instant Mais il y a Camille Combal Et forcément quand Camille Combal arrive Les gens changent de trottoir Camille Combal Je vais rester dans le même esprit que Thomas Mettre quelque chose de positif Pas comme Valérie qui parle dans la tricherie Tout le temps c'est négatif Parce qu'on le sait les conditions ont beaucoup évolué Pour les coureurs du Tour Puisque maintenant on le sait ils ont des vélos de rechange Ils ont une armada de techniciens Ils ont des masseurs qui s'occupent d'eux Tout ça Mais c'était pas la même chose il y a 100 ans Par exemple en 1913 Lors de la descente du col de Tourmalet dans les Pyrénées Eugène Christophe Qui est en bonne position à ce moment là dans la course Percute une voiture Vous savez une voiture qui le suit Qui suit le Tour Et casse le cadre de son vélo Qui se brise Donc là beaucoup auraient abandonné Forcément plus de vélo plus rien Mais pas mon Eugène Non c'est pas le genre de mon Eugène Il a pris son vélo sur les épaules Avec le cadre cassé Et il a parcouru écoutez bien 10 km à pied Pas jusqu'à l'arrivée Jusqu'à une forge Qui se trouvait pas loin Là il a réparé lui-même son vélo Tout seul Sous le regard halluciné des officiels Qui étaient là aussi pour vérifier Qu'il était pas aidé par quelqu'un d'autre Il avait pas le droit Il fallait qu'il le fasse tout seul Et suite à ça il a repris la route Pour terminer l'étape Il a pas fini premier Il a fini avec 4 heures de retard C'est quand même incroyable De persévérance C'est une histoire étonnante Ça fait partie de la grande légende De la belle histoire du Tour de France Il est tombé Il n'a pas été heurté par une voiture Il a cassé simplement son cadre Il a cassé sa fourche Et donc il a pris son vélo sur l'épaule Et il a fait non pas 10 km Mais 17 km Il a descendu le tourmalet carrément Et en arrivant à Saint-Marie-de-Campan Il a vu une dame là Qui s'appelait Madame Despiot Il lui a dit il dit il n'y aurait pas quelque chose Une forge etc etc On lui a dit vous faites 150 mètres là Et vous allez trouver une forge sur votre droite Il est allé Il a trouvé un artisan Un artisan qui serait là Et il a réparé tout Parce que les commissaires le suivaient Il y en avait un qui s'appelait Lecomte notamment Qui était particulièrement sévère C'est une peau de vache comme on dirait Et qu'il l'a suivi Et donc il devait réparer sa fourche tout seul Tout seul Et il a réparé seul sa fourche Et il y avait un gamin là Qui s'appelait Alexandrou Torné Il avait 13 ans Je connais même le nom du gamin Mais le nom de ça Parce que je l'ai rencontré après C'est énorme Il y avait un gamin Quentin Bouchard Qui était là Qui avait d'ailleurs des difficultés en mathématiques Qui était très très bonne histoire J'ai eu Un enfant difficile D'ailleurs on a appelé Pascal le grand frère Je termine l'histoire Donc Alexandrou Torné Le gamin l'a aidé Donc en actionnant le soufflet de la forche Et les commissaires tout de suite On notait qu'il avait eu une aide extérieure Et il a été pénalisé d'une minute et quelques D'une minute etc Il y avait beaucoup d'erreurs quand même Dans l'anecdote de gamin C'est d'un minable La pénalité de ces commissaires D'une minute et une minute Mais c'est totalement minable Il n'avait le compte que de nom On me dit d'ailleurs Que le commissaire le compte Nous écoute Ils vont intervenir une fois de plus Oui Pierre Belmar Alors qui a la meilleure histoire On avait Bartali C'est Bartali On est d'accord C'est Thomas Hervé